Oui, merci, M. le Président. M. le Gouverneur, j'aurais pour ma part deux questions à vous soumettre. La première sur la politique d'assouplissement quantitatif que la BCE mène depuis 2015, je crois. Je crois que nous en sommes à plus de 2 000 milliards d'euros injectés dans les circuits financiers, l'économie, pour relancer l'économie, nous dit-on, et aussi garantir un taux d'inflation proche de 2%. A l'évidence, ce résultat n'a pas été atteint. C'est ce que tous les observateurs constatent régulièrement. Et hier, dans les échos, il y avait un article qui disait « Et si les salaires étaient le levier oublié pour animer vraiment l'inflation ? » Donc ce titre m'a beaucoup interpellé. Ce n'était pas dans l'humanité, c'était dans les échos. La question des salaires, effectivement, est centrale. Nous pensons, pour notre part, qu'elle réglerait bien des sujets, y compris en termes de cotisation dans le débat du moment, et pour amélioration du sort de nos concitoyens. Mais ça, c'est annexe. Et donc, quel est votre point de vue sur cette question ? Est-ce que vous pensez qu'effectivement, la hausse des salaires, qu'on pourrait prendre en partie sur les dividendes abondants distribués l'an dernier, pourrait être une partie de la réponse, pas seulement à l'histoire de l'inflation, mais plus globalement au plan économique ? La deuxième question relative à la régulation. La semaine dernière, à l'Assemblée nationale, une résolution a été votée par 96 députés de la majorité, et aussi des Républicains, appelant à un allègement de la réglementation, de la régulation bancaire. Vous avez réévoqué les risques que certaines banques prennent encore aujourd'hui. Vous avez parlé de certaines dérives, de certaines banques en matière d'octroi de crédit. Et vous disiez aussi qu'il ne fallait pas avoir la tentation de l'oubli par rapport à la crise financière sévère qu'on a vécue en début 8 et dont on n'est pas tout à fait sorti des conséquences, à mon avis. Ça va durer. Et donc, est-ce qu'il est bien temps de déréguler aujourd'hui, comme le pense cette majorité de députés ? Est-ce qu'au contraire, il ne faudrait pas davantage de régulation ? Est-ce qu'il est temps de baisser la garde, sans jeu de mots ? Est-ce qu'il est très bon ? Merci.